Les recommandations à lipides vont avoir un impact sur certains aliments, de façon évidente sur les corps gras, les matières grasses, mais aussi sur le groupe des viandes, des poissons, des œufs, des produits laitiers non écrémés, et puis tout ce qui est plats cuisinés, du commerce, les produits industriels, etc. Les recommandations s'expriment en pourcentage par rapport à l'apport énergétique total, par exemple, ou en milligrammes par jour. Donc les pourcentages, on va les traduire en grammes par jour, des grammes de lipides par jour, des grammes d'acides gras saturés par jour, et à partir de là, il suffit de calculer une ration de base qui reprend les groupes d'aliments, qui va s'exprimer en grammes par jour, et on aura ainsi une ration quotidienne. Pour respecter les ANC en lipides, le choix des matières grasses, utilisés en assaisonnement ou en cuisson, va être déterminant. Le beurre aura sa place, 20 grammes par jour, à peu près, dans la ration quotidienne, mais c'est les huiles qui vont être déterminantes, parce que chaque huile a un profil en acides gras très différent selon son origine. Une huile sera indispensable, c'est l'huile de colza, parce qu'elle est riche en acides alpha-linoléniques, un oméga 3, qui fait partie des acides gras indispensables. Et cette huile de colza sera associée à d'autres huiles, comme l'huile d'olive, ou l'huile d'arachil, ou l'huile de tournesol. Donc en résumé, par jour, une ration de 20 grammes de beurre à peu près, de l'huile de colza à raison de 2 à 3 cuillères à soupe, associée à une cuillère à soupe d'une autre huile. L'alimentation des Français est particulièrement insuffisante en acides gras indispensables, et que ce soit les oméga 3, l'acide alpha-linolénique ou le DHA, mais les oméga 6 également, il est vraiment, le Français est dans la limite inférieure en oméga 6. Donc il y aura un effort particulier à faire sur les apports en acides alpha-linoléniques, donc par exemple l'huile de colza, et en DHA, qui est surtout apporté par les poissons gras. Aujourd'hui, le consommateur n'utilise pas que des aliments de base, il n'a pas toujours le temps de faire de la cuisine, donc il va acheter des plats tout faits dans le commerce, une pizza, des biscuits, des plats cuisinés. Alors comment il peut-il se retrouver dans tous ces produits pour essayer d'avoir une alimentation la mieux équilibrée ? Il y a bien entendu les tic-tacs nutritionnels, qui sera obligatoire à partir de décembre 2016, qui donnera des quantités de graisse totale et d'acides gras saturés totaux. Mais bon, c'est très compliqué à décrypter, et en plus ça ne suffit pas, puisque de toute façon l'étic-tacs ne donnera pas les quantités d'acides gras indispensables, dont on a déjà parlé, les oméga 6, les oméga 3, le DHA. Donc ce que le consommateur peut faire, c'est regarder la liste des ingrédients, qui est déjà obligatoire depuis très longtemps, et là il suffit qu'il regarde dans les ingrédients la matière grasse utilisée pour fabriquer le biscuit, pour fabriquer la pizza, etc., et choisir en conséquence. Devant une hypercholestérolémie, qui est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire, le professionnel de santé fera une prise en charge individuelle. Donc en fait, il faut d'abord s'intéresser aux habitudes alimentaires du patient, et ensuite lui donner des conseils qui ne le perturbent pas trop, qui ne bouleversent pas trop ses habitudes, et qui vont se rapprocher le plus possible de ses recommandations. En effet, ce type de patient, souvent, a une alimentation déséquilibrée. Donc parfois, il suffira à diminuer un peu les quantités de lipides, changer un peu son choix de matière grasse, mais surtout ne pas être draconien, puisque si on est trop draconien, trop restrictif en lipides, on entraînera des carences en acides gras indispensables, oméga 3, oméga 6.